Bonjour à tous, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans lequel nous allons voir comment lire des fichiers PDF sur vos liseuses Kindle. Donc là, le moyen le plus simple de transférer un fichier PDF sur une liseuse, c'est de brancher sa Kindle avec le câble USB qui est fourni à un ordinateur. Ensuite, vous ouvrez l'explorateur de fichiers. Vous allez sur le répertoire de votre Kindle, dossier document, et vous pouvez tout simplement transférer les fichiers PDF par copie-collée. Alors, pour les besoins de cette vidéo, on va tester les deux liseuses Kindle que j'ai en ce moment, la Kindle de base à 79 euros et la Kindle Paperwhite. Donc là, on est sur la Kindle à 79 euros et on voit que mes trois fichiers PDF ont bien été transférés. Il s'agit de bandes dessinées et de magazines. Vous voyez donc que sur cette liseuse, le chargement est rapide, les pages se tournent bien. Mais comme c'est une liseuse qui a un écran avec une définition assez faible, on se retrouve vite à constater les limites de l'écran sur tout ce qui est texte et dessin. Donc, j'ai chargé trois fichiers. Donc là, je vais ouvrir le deuxième fichier qui est une bande dessinée dans un style un peu plus traditionnel, je dirais franco-belge, mais je ne m'y connais pas trop. Donc là, on voit que c'est tout à fait lisible. Bien sûr, on a un manque de couleur, mais on arrive à lire le texte sans avoir besoin de zoomer. Donc, pour mémoire, c'est une liseuse qui a un écran 6 pouces, qui est tactile avec éclairage. Par contre, on se retrouve vite aux limites de la machine lorsqu'on l'utilise et qu'on souhaite voir des magazines, puisque l'écran a quand même du mal à afficher correctement des tout petits textes. Et là, il faudra zoomer, ce qui pose un problème, puisque après le zoom, il faut attendre un moment avant que le texte redevienne parfaitement lisible. Donc, globalement, on peut dire que la lecture de PDF fonctionne techniquement, mais que ça va vraiment dépendre beaucoup du type de document que vous allez vouloir voir avec cette liseuse. Ensuite, je vais passer à la Kindle Paperwhite, où là, on a exactement le même principe, qui est qu'on va brancher sa liseuse par USB à son ordinateur, et copier-coller ou glisser-déposer nos fichiers PDF. Donc, effectivement, ça prend un petit moment. La Kindle Paperwhite, c'est une liseuse à 129 euros, qui a un écran 6 pouces tactile avec une meilleure résolution que la Kindle de base, et surtout, elle est étanche. Donc, voilà. Les tests de ces deux liseuses sont en vidéo sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir ces tests en parcourant les vidéos de la chaîne. Et vous aurez aussi dans la description les articles complets qui correspondent à ces liseuses. Voilà. Donc, après avoir réglé l'éclairage pour qu'on y voit un peu mieux, on retrouve bien dans la bibliothèque nos trois fichiers PDF, et je vais les consulter dans le même ordre pour que vous voyez les différences. Alors, je trouve que la liseuse Kindle Paperwhite est légèrement plus rapide, même si ce n'est pas forcément significatif. Par contre, là où c'est plus intéressant, si je m'approche, c'est qu'on voit beaucoup mieux les caractères, même ceux écrits en petit. Donc, ça nous permet de lire des mangas et des fichiers PDF qui ont des caractères plus petits sans avoir besoin de zoomer. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que le zoom est toujours compliqué avec les PDF sur liseuses. D'ailleurs, c'est un peu le cas sur toutes les liseuses. Ça ne concerne pas uniquement les Kindle. Si vous avez une liseuse Kobo, vous retrouvez également ce type de problème qui est lié à la technologie des liseuses. Maintenant, je vais passer au deuxième fichier, qui est là encore la bande dessinée, pour que vous voyez que même dans des bandes dessinées de ce type, ça fonctionne assez correctement, même si l'absence de couleur est effectivement assez ennuyeux pour lire des bandes dessinées et des magazines. Alors, enfin, on va passer au dernier fichier PDF, qui est peut-être celui qui est le plus intéressant, parce qu'il est très chargé en texte et en photo. Donc, on voit qu'il s'affiche très vite. Et puis, que le texte est plus lisible que sur la Kindle de base, parce que la Paperwhite a un écran largement meilleur, ce qui explique sa différence de prix. Et même les tout petits textes peuvent être vus. Alors, bien sûr, on peut toujours zoomer. Et là, on se retrouve avec le même type de difficulté pour la liseuse, qui doit recalculer l'affichage de la page. Voilà donc pour cette vidéo. Et sachez qu'en vous rendant dans la description, vous pouvez trouver un lien vers la newsletter du site, qui est gratuite. Ça permet de recevoir par email, donc des promotions, des réductions, et d'autres bons plans. J'envoie un email environ tous les 10 à 15 jours. C'est totalement gratuit. Vous aurez aussi des infos sur les dernières actualités des liseuses et des e-books dans chaque email. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en utilisant le lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc, merci et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada